Une discussion vibratoire numéro 4 en compagnie d'Isabelle, donc au menu. Il va être question dans un premier temps de la sensibilité psychique, donc je vais lire un texte si rapportant que j'ai écrit et par la suite, il va y avoir une discussion d'Isabelle et moi, où entre autres, elle va me poser des questions pour faire l'étude de ce sujet. Par la suite, je vais procéder à la lecture d'un texte que j'ai rédigé portant sur l'intégration des mémoires souffrantes du passé. Ensuite, discussion avec Isabelle en relation avec ce sujet. Et en terminant, nous allons avoir une discussion qui va porter sur l'étude du phénomène des méditations collectives et voir entre autres les enjeux occultes si rapportant. La sensibilité psychique Donc, je vais débuter maintenant par la lecture du texte. Lorsque la personne se voit dépouillée d'une couche d'astralité, sa perception des choses devient plus claire et sensible, car le plan astral, alors, ne colore plus sa perception avec des formes qui la réduisent. La diminution des formes astrales dans l'aura s'avère comparable à la réduction de l'émail sur les dents qui permet à l'individu, concerné par ce phénomène, d'être plus sensible lorsqu'elles sont exposées à certains stimuli, comme des aliments chauds ou froids, comme de la crème glacée. Tant qu'une personne a des voiles ou de l'émail sur les dents, elle n'a pas les mêmes perceptions que celles qui peuvent souffrir consciemment de l'exposition à l'astralité ou d'hypersensibilité dentaire. Plus une personne devient sensible et plus elle doit apprendre à composer intelligemment avec sa sensibilité et à la respecter pour ne pas en souffrir. Elle devient similaire à un individu qui est très sensible au bruit, qui doit prendre ses distances par rapport aux zones bruyantes et qui peut être incompris par des gens, n'ayant pas une sensibilité leur permettant d'être autant affectée par eux. C'est la même chose par rapport à l'exposition au bruit astral. Plus la personne devient sensible et moins elle peut tolérer d'être exposée à ce dernier pendant une longue période de temps, elle devient alors facilement irritable devant le bruit astral et de plus en plus mobilisée pour générer la volonté de préserver la paix de son esprit et de mener les combats psychiques pouvant y être nécessaires. Plus elle souffre de l'astral et plus elle est appelée à monter en vibration, à neutraliser son activité dans sa psyché et à intégrer le principe de la volonté dans son existence. L'être sensible peut souffrir consciemment des perceptions vibratoires dissonantes venant du plan astral, à la différence d'un individu inconscient n'ayant pas la possibilité d'y accéder avec la même acuité psychique. Cela fait en sorte que l'individu sensible devient sélectif à l'égard des gens qu'il rencontre pour ne pas s'exposer inutilement trop longtemps à des personnes qui véhiculent des vibrations astrales qui le polluent sur le plan psychique. Plus un individu devient sensible à son environnement et peut en souffrir sur le plan vibratoire, et plus il doit développer en parallèle une force de volonté qui est équivalente pour agir rapidement aux besoins pour faire respecter son territoire psychique et préserver sa paix de l'esprit. La sensibilité psychique peut être bénéfique plutôt qu'une nuisance pour l'individu lorsqu'il est capable de composer intelligemment avec elle pour ne pas en être victime. Pour cela, il doit intégrer le principe de l'intelligence dans sa vie. Aussi, la sensibilité psychique amène l'individu à intégrer le principe de l'amour de l'homme pour l'homme et par l'homme, étant donné qu'elle fait en sorte qu'il développe le respect des autres, en vue qu'ils soient respectés par eux de la même façon. Plus une personne est sensible et plus elle va être intéressée à interagir avec d'autres humains, l'étant également pour être capable de vibrer avec eux intégralement au principe de l'amour réel. Cela s'explique parce que la grande sensibilité de l'individu va faire en sorte qu'il va souffrir rapidement du manque de respect des autres, étant donné l'augmentation de ses perceptions sensibles générées par le processus de la fusion. Par conséquent, le respect mutuel sera le fondement des relations entre les êtres humains ayant une sensibilité grandissante pour neutraliser la grande souffrance psychique qu'ils pourraient s'infliger s'ils en sont dépourvus. Le degré de sensibilité que peut connaître un individu lors de son incarnation va être déterminé par son esprit, soit sa contrepartie cosmique. Cela s'explique parce que c'est lui qui va enclencher le processus de la fusion qui rend possible l'altération de son fonctionnement psychique et l'augmentation de sa sensibilité. C'est à travers la capacité de contenance des oppositions du quotidien générant des chocs énergétiques que l'individu peut venir à développer la capacité de courtir les mémoires. Plus l'individu peut intégrer des chocs qui sont intenses sans être déstabilisé par eux, et plus il peut être en mesure de courtir des mémoires du passé sans être décentré par elles. Les mémoires sont des charges d'énergie comme des événements. L'ego issu de l'involution doit en venir à intégrer sa programmation passée qui a pu lui occasionner de nombreuses souffrances pour s'en libérer. Il doit en venir à arrêter d'utiliser ses énergies pour résister sous influence astrale à son passé et plutôt les mobiliser pour contester les activités des entités sur sa conscience l'empêchant d'être bien dans sa peau et de connaître la paix de l'esprit. Lorsque la personne réalise et intègre le principe que la vibration est plus importante que la forme, elle ne vit plus et ne se nourrit plus de mémoire, mais plutôt directement de l'énergie cosmique par elle-même. Rendue à ce stade de développement, elle s'avère libre de ses formes astrales et de la quarantaine planétaire. Tant qu'il n'y a pas un changement de second niveau au sein de l'ego, l'ego fait plus la même chose. Un ego peut pendant 20 ans ou 30 ans faire des méditations collectives avec des amis sur Internet, puis là il se donne des rendez-vous. Mais si l'ego n'est pas corrigé pour être moins orgueilleux, il ne peut pas devenir plus transparent puis être capable d'intégrer plus d'énergie de l'esprit puis réellement rocher son taux vibratoire. Et le rochement réel du taux vibratoire, ce n'est pas l'ego qu'il choisit subjectivement ou qu'il décide par désir. Non, quelqu'un pourrait faire de la méditation pendant 30 ans sur la paix dans le monde puis ne pas connaître de rochement de taux vibratoire réel. J'ajuste mon propos. OK, une personne peut passer de l'adhésion à des bas plans astraux avec des formes plus violentes ou destructives à des formes plus sophistiquées en touchant du haut plan spirituel puis de la méditation. Oui, il peut y avoir une certaine élévation énergétique, mais elle est limitée. Puis quelqu'un qui est plafonné à du haut spirituel pendant 30 ans, puis l'ego est toujours aussi orgueilleux qu'il l'était parce qu'il n'a pas été appelé à s'ajuster à la lumière de l'esprit, bien sûrement là, il n'y a pas de changement de taux vibratoire associé à la relation de l'individu au plan éthérique qui va amener des changements de second niveau. D'ailleurs, quelqu'un qui est enlisé dans la croyance à la toute-puissance des méditations comme la prière pour la paix dans le monde puis des prières collectives, il va répéter tout le temps la même chose. Puis le fait qu'il reste attaché à ce type de forme-là dans le temps confirme qu'à quelque part, il est limité puis il vit en fonction de forme parce que quelqu'un qui est par-delà de la forme, il ne cherchera jamais à être soumis pendant 20 ans puis 30 ans à des rituels associés à une méditation collective ou une prière collective pour la paix dans le monde. Il va faire d'autres choses, il va être créatif. Quelqu'un qui est créatif, il n'est pas intéressé à répéter tout le temps les mêmes prières, il n'est pas intéressé à faire tout le temps le même programme d'entraînement lorsqu'il va au gym. Non, non, il veut vibrer à de la variété, à de la nouveauté. Il ne vit pas emprisonné dans du mémoriel qui lui donne un faux sentiment d'être en sécurité ou de vivre en relation avec des activités de méditation collective, une sécurisation pour compenser les sécurités qui l'aient au plan astral. Parce qu'il faut comprendre que l'entité astrale qui cherche à manipuler l'individu peut l'amener à un moment donné à vibrer à la peur et à un autre moment donné, ça peut amener dans la pensée de l'individu « Ah, tu devrais faire de la méditation pour la paix dans le monde, comme ça tu n'auras plus peur » puis le monde va devenir une place agréable. Mais c'est la même entité qui amène l'égo à se sentir victime. Autrement dit, l'entité qui joue au sauveur puis au bourreau parce que l'entité peut chercher, dans certains cas, à parasiter l'énergie de l'individu en faisant vibrer à de la peur. La personne entend parler de la menace du coronavirus puis elle a peur. Réaction, la même entité lui propose comme solution de faire des méditations dans le paix dans le monde pour amener à la santé collective. Mais tant que la personne est manipulée par l'entité qui l'amène sur un plan puis sur un autre, à quelque part, elle se fait vider ses énergies vitales et à ce moment-là, elle n'est pas libre. Donc autrement dit, elle est manipulée puis elle fait le yo-yo entre la peur puis le désir spirituel de l'humanité. Tandis que si la personne est capable de voir clair dans la manipulation de la pensée de peur qui est achimée dans le mental ou la pensée qu'il faut qu'elle médite pour les péchés de l'humanité ou prier pour elle, bien à ce moment-là, elle réalise qu'à quelque part, elle est manipulée puis elle le vit concernant puis elle sature de tout ça, bien elle dit « Chrissez-moi à paix ». Elle va s'affirmer haut et fort à l'entité en disant « Chrissez-moi à paix ». Je suis tanné de vibrer à la peur puis je suis tanné de méditer. Fait que moi, je veux faire d'autres choses. Elle ne cherchera plus à se soumettre à des rituels qui vont lui donner un faux sentiment de sécurité parce qu'après tout, quelqu'un qui cherche à se sécuriser par la forme, c'est précaire parce qu'à tout moment, la forme peut être mise en échec, peut être déstabilisée. Tandis que si la personne se stabilise à partir d'une vibration qui est réelle, elle n'est pas atteignable par la forme parce que la vibration qui se retrouve sur le plan éthérique n'est pas détruite par une modification du plan physique. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site Web de Transactions sécurisées, Paypal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme, indiquez en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra-acommercial-hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'une semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !